Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du Monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 27 mars 2023 avec le président Abdel Fattah Sisi qui a inauguré la plus grande mosquée et son centre islamique en Égypte. Les détails avec Dalia Karam. Le président Abdel Fattah Sisi a inauguré le 23 mars 2023 la plus grande mosquée et son centre islamique dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Lors de cette cérémonie, le président Sisi a célébré l'arrivée du mois sacré du Ramadan, se joignant aux ouvriers ingénieurs travaillant à la construction de la nouvelle capitale administrative et à participer au repas de l'Oub. Il s'agit d'un immense complexe qui contient différents départements pour la promotion de la culture de l'apprentissage islamique. Le centre comprend également 160 boutiques commerciales et une mosquée d'une superficie de 19 000 m2 qui peut accueillir environ 107 000 fidèles, 12 000 fidèles dans la salle de prière principale de 9 600 m2, 40 000 dans la salle supérieure et 55 000 fidèles dans la salle inférieure. Cette mosquée, qui est la plus grande mosquée d'Égypte, a été construite avec un budget de plus de 800 millions de livres égyptiennes par des entrepreneurs arabes sous la supervision du Conseil du génie des forces armées. La mosquée du centre a enregistré trois records du monde Guinness, notamment pour contenir le lustre le plus grand et le plus lourd du monde. Après être entré dans le centre, le président s'y a visité Dar al-Quran. Le président a également écouté une explication sur la fonction de chaque section du centre par le chèque Osama al-Azhar, le conseiller présidentiel pour les affaires religieuses. Cheikh Ahmad al-Taïb, le grand imam del-Azhar, a déclaré que l'établissement de ce centre et de la mosquée témoignait de la valeur profonde que l'islam a cœur d'occulte à l'apprentissage et à la connaissance. Cheikh al-Azharia a lui décrit le centre de la mosquée comme une des grandes réalisations de la nouvelle capitale administrative. Il a également exprimé l'espoir que la mosquée renforçait les activités culturales et religieuses et la formation de différentes catégories de personnes. Mesdames et Messieurs, puisque nous sommes en train de vivre actuellement le mois sacré de Ramadan, alors en Afrique, les habitudes des musulmans sont très variées au cours du mois béni du Ramadan. Dans des pays, on trouve des associations caricatives qui accordent une grande attention à l'organisation de l'IFTAR afin d'aider les nécessiteux ou les passants dans la rue. Dans d'autres pays musulmans, on trouve d'autres musulmans qui commencent ou qui ont plutôt décoré les rues et les mosquées et les magasins avec des lampes, des couleurs et ils ont échangé les félicitations du mois béni du Ramadan. Pour savoir plus sur la tradition du mois sacré de Ramadan, voyez avec nous ce commentaire. Le mois sacré de Ramadan a commencé jeudi 23 mars en Afrique où environ 100 millions de musulmans, comme leur corps religionnaire du reste du monde, s'abstiendront pendant un mois de manger et boire de l'oeuvre au coucher du soleil. En Afrique, les habitudes des musulmans sont très variées au cours du mois sacré du Ramadan. Au Sénégal, les associations caritatives accordent une grande attention à l'organisation de l'IFTAR, le repas de rupture de jeûne dans la capitale Dakar afin d'aider les nécessiteux ou les passants dans la rue qui ne sont pas rentrés chez eux à temps pour remplir leur jeûne. L'une des coutumes sénégalaises les plus connues est celle appelée « soukoro » au cours, qui signifie « sucre au Ramadan ». Ce qui signifie le fait d'offrir des cadeaux aux personnes chères pour exprimer leur amour au cours du mois de jeûne. Cette tradition qui relève de la tradition plus que de la religion est devenue un devoir commun. En Tanzanie, avant l'arrivée du Ramadan, les musulmans commencent à décorer les mosquées, les rues et les magasins avec des lampes et des lumières de belles couleurs et échangent les félicitations. Les Tanzaniens tentent de faire habituer leur enfant dès l'âge de 12 ans aux jeunes. Les restaurants appartenant à des musulmans tanzaniens sont fermés pendant les journées du Ramadan. Avant la prière du marreb, au coucher du soleil, certaines mosquées annoncent leur de l'iftar en bâton des tambours permettant aux gens de rentrer chez eux. Le repas de l'iftar en Tanzanie comprend essentiellement des dates, de l'eau sucrée, du riz parfumé à la noix de coco avec des légumes et du poisson. Pour les boissons, on sert du thé à la vanille et des jus de fruits tropicaux. En Côte d'Ivoire, le Ramadan est appelé « sunikalu », ce qui signifie le mois de jeûne. Tout au long de ce mois sacré, les mosquées diffusent des enregistrements du Coran à la voie du chèque égyptien, Antelbas Abdel-Sarmad, qui est devenu le récitateur le plus célèbre en Côte d'Ivoire. L'iftar en Côte d'Ivoire est différent de tout autre pays africain, car presque toutes les familles prennent souvent leur iftar hors de la maison. Les familles préparent leur propre nourriture et l'apportent à une famille pauvre, afin que tout le monde puisse partager ensemble cette rupture de jeûne. Et en Érythrée, les musulmans prennent l'iftar aux mosquées tous les vendredis et lundi. Pendant les nuits du Ramadan, des sessions y sont organisées, appelées « samra », qui incluent des sessions réservées aux femmes et aux filles. Les Érythréens suivent un rituel spécial après l'iftar, le thé et le café avec du gingembre et de la cardamome, sont servis dans un pot spécial appelé « gabna », un poterie à côté de « ambacha », qui est du pain fait de farine, de sucre, de levure et de margarine. Des festivals ont lieu les derniers jours du Ramadan. En Afrique du Sud, qui se caractérise par une grande diversité ethnique comportant des Africains, des Indiens, des Malaisiens et des Indonésiens, les manifestations et de célébrations du Ramadan varient en termes de nourriture. Des plats frites, des glucides, de sucre et des pâtisseries font partie du régime alimentaire habitué du Ramadan en Afrique du Sud. Au Kenya, les villes et la majorité musulmanes sont décorées du tissu coloré et le début du mois dans une ambiance festive. Les musulmans au Kenya s'échangent de félicitations aux bâtons des tambours. Avant le souhoure, le repas précédent l'aube. Ils battent aussi les tambours pour réveiller les musulmans et chantent des chansons islamiques pour les exhorter à jeûnerie. Dans les mosquées, des musulmans se réunissent pour un iftar, en groupe, afin de partager la nourriture ensemble. Même au temps du souhoure, ils se rassemblent dans les mosquées distribuant des fruits tropicaux et des bouteilles d'eau pour se préparer au jeûne du lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors, entouré de fêtes toutes et de couscoussiers, l'étameur Chedli Maroui est débordé dans son vieil atelier à Tunis où des clients fidèles à la tradition accourent pour redonner du lustre à des ustensiles de cuisine en cuivre utilisés pendant le ramadan. Chamsé Némi nous donne plus de détails. M. Maroui, âgé de 69 ans, est parmi les rares artisans étameur aujourd'hui en activité à Tunis. Depuis des années, il travaille seul dans son atelier ouvert en 1955 à Abel Khadra dans la Médine, le métier n'attirant plus les jeunes. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, dit le proverbe. De nombreux Tunisiens perpétuent une tradition en blanchissant les ustensiles de cuisine en cuivre utilisés pendant le mois du jeûne du ramadan. A l'entrée de son échoppe, plusieurs clientèles pressent M. Maroui de finir le polissage de leurs ustensiles. « Ça ne sera pas possible, j'ai encore d'autres commandes et comme vous voyez, je travaille seul », objecte l'homme en ravivant le feu dans un canoun, un bras zéro, traditionnel. Il fait ensuite fondre habilement un bout d'étain à l'intérieur d'une terrine avant de le brosser et de la plonger dans un grand seau d'eau. L'étamage consiste à revêtir l'ustensile d'une couche d'étain pour protéger les aliments d'une éventuelle oxydation du cuivre. La pièce ainsi traitée devient comme neuve. « C'est une tradition qui existe depuis des siècles qui reste vivante », souligne M. Maroui. « Les ustensiles en cuivre ainsi étamés, utilisés par de nombreuses mères de familles tunisiennes, avaient souvent été achetés à l'occasion de leur mariage ou hérités de leur mère. » « Cette tradition me rappelle une belle époque et les préparatifs de ma mère pour le mois sacré ajoutent avec nostalgie sept comptables mariés depuis 28 ans. » « Il y a de la baraka, une bénédiction, dans ces objets hérités de ma mère. » L'étamage coûte environ 20 à 200 dinars, environ 6 à 60 euros selon la taille et la forme de l'objet. Si la production artisanale d'articles de cuisine tourne au ralenti, à cause de la hausse mondiale des prix de cuivre, l'étamage des anciennes pièces reste très demandé. « Franchement, la période d'avant Ramadan, c'est une période qu'on attend tous les ans. Les gens préparent l'étamage de leurs ustensiles de cuisine avec le Ramadan pour qu'ils soient impeccables pendant le mois. Cela ferait presque 50 ans que je suis dans cette échoppe, c'est le métier de mon père, ajoute-t-il, regrettant que ces enfants ne souhaitent pas reprendre le flambeau. » Dans ce célèbre souk, une cinquantaine de boutiques exposent des ustensiles de cuisine revisités. À l'approche du Ramadan, les clients achètent cafetières, théières, brûlonsants et petites tasses. Ils montrent dans ses deux mains noircies et abîmées par des crevasses. La nouvelle génération cherche un travail facile et n'aime pas avoir des mains comme ça. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr. Abdurrahman Sidi Moukhtar, ex-président de l'Union générale des étudiants africains en Égypte. Bonjour Dr. Abdurrahman Sidi Moukhtar. Bonjour, tout d'abord, bon Ramadan. Bon Ramadan et bienvenue. Merci. Alors, M. Abdurrahman, Dr. Abdurrahman, le sens de la collectivité est largement senti au cours du mois béni du Ramadan, mais surtout en Afrique. Alors, comment se manifestent les traditions du mois béni du Ramadan selon les coutumes de chaque pays en Afrique ? Oui, docteur Abdurrahman. Oui, bon Ramadan et vous, à tous les pays et à toute l'Afrique et à tout le monde. Donc, je pense que parler de l'Afrique, c'est un peu trop vaste parce que l'Afrique est un très grand continent. Et je pense qu'il y a des points semblables dans tout l'Afrique qui est l'esprit de pardon, l'esprit de sobriété qui nie tous les musulmans, en tout cas, dans les continents africains. De mon cas, personnellement, je viens de la Mauritanie. Donc, c'est à moi sacré comme à tout le monde. Mais nous avons nos caractéristiques, en tout cas à Mauritanie aussi, de recevoir ce mois. Donc, on peut dire qu'un premier lieu, avant le Ramadan, tout le monde demande pardon à tout le monde. Donc, on peut dire que c'est un mois de pardon en Mauritanie. Un mois aussi de solidarité sociale. Et puis, on peut dire qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont des tortues, ils aident les voisins, ils ont des proches, que ce soit, de quelles relations. Donc, oui, avec beaucoup de gestes aussi, avec des nuits de ce qu'on appelle maître, qui est, voilà, de rendre hommage aux prophètes, et son époque, voilà. et autour des tamtams et de la milite traditionnelle. Donc c'est ça, c'est ça en conclusion. La collectivité, oui. La collectivité, ça, c'est vraiment différent. Pour ce qui concerne l'Afrique, j'ai vu qu'ils ont été en Égypte et récemment, j'ai été il y a deux semaines, le président de l'Union générale africaine en Égypte. Nous organiserons aussi beaucoup de nuits africaines, des spas dans lesquelles on présente tous les plats africains. Et les étudiants de toute l'Afrique viennent et se soient sur une seule table pour partager les repas, les plats et tout, et aussi pour présenter leur culture et tout. Donc ça se voit, la collectivité et la solidarité pendant le mois béni du Ramadan dans toute l'Afrique. Alors, veuillez-nous parler également des différents modes de décoration et comment se traduit cet aspect spécial de chaque pays dans ces festivités. Alors, pour la décoration, il n'y a pas quelque chose de plus que les Égyptiens font parce que, voilà, on a vu vraiment ces décorations et ces lumières et tout, si on hésite. Mais ça ne veut dire pas qu'on n'a pas notre façon de décorer, notre façon d'accueillir Ramadan. Mais quand même pas comme les Égyptiens, en tout cas. Alors, comment vous décorez votre pays, par exemple? Bon, c'est pas comme les hommes nous disent, c'est pas la décoration des rues et tout, non. La décoration du Ramadan, on la connaît par des tentes qui semaient, par exemple, à bord de la rive pour attaure les gens, pour qu'ils prennent leur rupture d'hygiène. Donc, les décorations des événements qui se passent toujours au Ramadan, par exemple. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle l'ayal il-madiyah, l'unni de madiyah, voilà, autour des tam-tam et tout. Donc, on connaît que le Ramadan est génie quand on voit ces tentes, quand on voit cette décoration. Et aussi, par les publicités, parce que le Ramadan aussi, c'est un mois amorcé, mais c'est un mois de marché, voilà. Avant ce mois, on change presque tout ce qu'on a dans la cuisine. Et aussi, voilà, beaucoup de plats différents. C'est un mois de marché, donc on voit toujours beaucoup d'utilités. Et on voit des gens pour qu'ils prennent aussi avantage de ce mois pour qu'ils présentent ce qu'ils ont ici. Donc, je pense que c'est un mois dans lequel tout est gagnant. Et ça se voit. Quelle est la valeur des observateurs de la Lune qui sont officiellement sélectionnés par l'État dans certains pays ? Non, c'est une très bonne question parce que c'est toujours le cas. Donc, on bat sur eux surtout jusqu'à maintenant à Mauritanie. Donc, les gens qui... On peut dire que les techniciens ou bien les chercheurs, ils donnent leur point de vie, mais quand même, on compte toujours sur ce comité. Je pense, donc, le système, c'est qu'ils ont dans chaque commune, vous savez, c'est un peu différent dans Mauritanie, mais dans chaque commune, ils ont quelqu'un de responsable là-bas, si quelqu'un voit quelque chose, on lui rappelle. C'est ce qu'on est des gens aussi pour ceux. Celui qui va lui dire qu'il a dit quelque chose, on doit faire. On doit savoir c'est qui exactement, c'est ce qu'on peut lui faire confiance, en tout cas ou non. Et voilà, ils ont aussi une permanence centrale à Nakhchott, la capitale. Et ils collectent comme ça les gens qui ont dit. Donc, c'est vraiment comme c'était avant. Oui. Quand ça a l'air, oui. Les musulmans au Kenya, par exemple, s'échangent les félicitations en battant les tambours. Avant le soukour, le repas précédent, l'aube, également, ils battent les tambours pour réveiller les musulmans. Comment est-ce que cette tradition est-elle, on peut dire, similaire avec le mesaharati qui se trouve ici en Égypte ? Bon, ça n'est donc disparu, je pense, dans la vie sédentaire et la vie de ville maintenant. Mais je me souviens qu'en village, nous avions ce genre de, donc c'est très similaire d'un appel, mais d'un appel dans les rits avec quelqu'un qui, souvent aussi des étudiants, des petits-enfants, vous savez, on passe la nuit en veille à Mauritanie, on ne dort pas durant le Ramadan. Même les plus jeunes, même les enfants, on ne dort pas à Mauritanie à Ramadan. Donc, il n'y a pas vraiment le besoin de réveiller les gens. Mais quand même, je me souviens que lorsque j'étais en village, il y avait ce grand homme, il y avait aussi ces petits-enfants qui, avant le moment de ce jour, ils font le tour pour juste annoncer qu'il faut comprendre le jour, parce que ça ne reste pas beaucoup de temps et tout. Donc, ils chantent d'une façon très mélodique et pensent qu'ils se rappellent d'eux. Docteur Abdelrahman Sidi Murtar, jusqu'à quel point le mois béni du Ramadan peut-il contribuer à outrepasser la pression de la crise économique qui pèse actuellement au peuple africain, et non seulement, pas seulement pour le peuple africain, mais dans le monde entier ? Donc, à mon avis, c'est que par les prières, ou bien la bénédiction du mois, parce que le mois aggrave les besoins des gens, parce que durant les jours normaux, les gens, donc, ils se débrouillent avec ce qu'ils ont, mais quand on a le Ramadan, il y a beaucoup, et donc nous avons les besoins qui s'aggravent, nous avons tout. Je pense que la solution, c'est toujours les initiatives qui s'est faites, que ce soit par le gouvernement, comme ce qu'on voit ici en Égypte, et même à Mauritanie, il y a des initiatives gouvernementales qui se faites pour qu'ils vendent les produits essentiels avec des prix réduits pour les gens, ou bien aussi, c'est ce que c'est fait par des initiatives de charité, voilà, et c'est aussi trop fréquent en Mauritanie, même si il y a en Égypte. C'est leur saison, on peut dire, voilà, de distribuer des... Des repas. Des aliments, des repas et tout, à ce que j'en ai besoin. Donc, c'est ça qui vraiment, donc, comme on disait, c'est un mois de solidarité, et c'est ça qui aide vraiment à sentir, à sentir, à sentir, à sentir le mois. Le mois béni du Ramadan. Je pense que le besoin s'aggrave, mais aussi, je pense que l'initiative et l'engagement des gens, aussi, va en l'obstance. Donc, c'est ça. Je tiens à vous remercier infiniment, et vous souhaitez bon Ramadan, docteur Abdurrahman Sidi Mouhtar, ex-président de l'Union Générale des Étudiants Africains en Égypte. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique, mais la transmission française se poursuit jusqu'à 13h local. Restez avec nous et bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501